Bienvenue dans ce nouveau Blurger Quiz Blurger Quiz un peu spécial car nous avons en invité Un peu spécial Micka de Brace Comics Michael s'il te plaît Un Blurger Quiz en mode hardcore Ouais Je suis hardcore, c'est ma façon de vivre quoi Des trucs hardcore j'en fais tout le temps Quel était le nom de l'amante du Silver Surfer ? J'ai déjà dit que Marvel c'était à chier Non mais c'est facile, c'est facile Vas-y, vas-y dis-moi Est-ce que c'était Sibyl, Chalabal, Francky Ray ou Zenlar ? Vas-y, t'en vas pas lui du coup Allez dépêche-toi, on va pas camper là non plus Question à 1 point en mode facile Question A, question A, réponse A, réponse 4 Et bien vous avez tous les deux zéro C'était Chalabal J'en étais sûr que c'était ça en plus Donc Chalabal était l'impératrice de la planète Zenlar est l'amante de Norindrad Avant que celui-ci ne devienne le Silver Surfer Bah tu vois, ça je le savais mais autant la bonne femme Bah je l'avais oublié Il faut qu'on s'en fout Je suis hardcore, c'est ma façon de vivre quoi Des trucs hardcore j'en fais tout le temps Comment s'appeler la torche humaine, premier du nom ? Phineas Horton, Roy Thomas, Jim Hammond ou Johnny Storm ? Tu connais plus le numéro T'es content d'être venu hein ? T'as jamais changé de toute façon, c'est ça ? Bon réponse Bah je suis prêt, on regarde pas comme ça hein ? Ouais Et bien c'était Jim Hammond, bonne réponse de Gordon Allez ! Ha 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 ! Toi t'as vu les réponses tout à l'heure, je suis sûr Non mais je le sais Mais tu le sais de quoi ? Pourquoi est-ce que tu me dénigres comme ça ? Parce que je parlerai patienté c'est ça ? J'ai quand même deux trois trucs à te dire quand je vois ta bibliothèque, mon con, excuse-moi Je suis hardcore, c'est ma façon de vivre quoi ! Des trucs hardcore j'en fais tout le temps ! Comment s'appelle l'acolyte de Plastic Man ? Est-ce que c'est Bucky Barnes, Woozie Wings, Dum Dum Dugan ou Gummy Boy ? Ha 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 ! Woozie comment ? Woozie Wings Je vais peut-être faire ça aussi alors Je rigole, j'ai déjà répondu Dum Dum Dugan ou Gummy Boy ? Et bien c'était Woozie Wings ! Oui ! Et c'est une question qui vaut double pour moi ! Ah non, t'as mis 4 ! Pourquoi tu mets des numéros ? Woozie Wings qui est tout simplement l'assistant inutile de Plastic Man et qui n'a pas de pouvoir Plastic Man qui est l'inutile du coup Je suis hardcore ! C'est ma façon de vivre quoi ! Des trucs hardcore j'en fais tout le temps ! Quel archéologue fut téléporté sur la planète Ran à travers un rayon Zeta ? Est-ce que c'était Adam Strange, Oakman, Warlock ou Starlord ? Ah le bâtard ! J'essaie de faire de la psychologie inversée tu vois Pour voir comment tu les prononces Et je crois que je trouve Je suis mesmère ! Bah mais c'est pas l'archéologue lui ! Allez ! Ah mais je sais pas moi ! On va mettre les dîners ! Non mais à 2 secondes j'en suis bite ! Je mets ça mais je suis pas sûr du tout ! Et bah vous avez tous les deux faux ! C'était Adam Strange ! Oh tiens ! Alors ! Je suis hardcore ! C'est ma façon de vivre quoi ! Des trucs hardcore j'en fais tout le temps ! Nous arrivons donc aux questions médium qui rapportent 2 points Question médiocre ? Medium ! Quel personnage fut originellement créé dans un objectif de promission multimédia entre Casablanca Records, donc une maison de disques, et Marvel Comics ? Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Est-ce que c'est... Tu peux trouver ! Ouais ouais c'est trouvable ! Moi je pense que c'est trouvable ! Est-ce que c'est... Est-ce que c'est Miss Marvel ? Est-ce que c'est Dazzler ? Est-ce que c'est Jubilet ? Ou est-ce que c'est Miss Hulk ? Si j'ai Miss Hulk, je crois que tu les as... Toi, Gordon, tu dis la réponse D, et bien c'était Dazzler, donc du coup bonne réponse... Oh putain ! Comment je t'ai niqué ta petite gueule de pu... Une mutante avec le pouvoir de convertir les vibrations sonores en lumière et en rayon d'énergie Autant ça ! Est-ce quoi de lumière ? Super pouvoir ! Je suis hardcore ! C'est ma façon de vivre quoi ! Des trucs hardcore j'en fais tout le temps ! Question 7 Allez, vas-y ! Ah bah elle est pas mal la question 7 ! C'est ma préférée ! C'est bien mon appareil son coup ! Quel psychiatre américain d'origine allemande a prévenu en 1954 que les comic books pouvaient être une cause sérieuse de délinquance juvénile ? Ah bah on connaît celle-là ! Bien sûr ! Est-ce que c'est Werner Hyde, Detlef Plug, Friedrich Wertham ou Karl Jaspers ? Ah moi je sais ! C'est quoi de la Selection of the Innocent ? C'est ça ? Bah vous avez tous les deux la bonne réponse ! Ah putain enculé ! J'en suis là dans le cul ! Bah non mais j'ai dans le cul de queue d'oeil ! J'ai quitté ma clane de deux coins ! Mais alors c'est pas grave ! Bah je l'ai dans le cul ! Parce que tu le savais et moi pas ! Mais j'ai pris le coin quand même ! Bah ouais bah justement c'est à dire qu'il y a du bol ! Joue au loto, fais quelque chose, j'en fais deux femmes mais... Je suis hardcore ! C'est ma façon de vivre quoi ! Des trucs hardcore j'en fais tout le temps ! Qui fut le premier super-héros costumé ? Est-ce que c'était The Lone Ranger ? Est-ce que c'était The Crimson Avenger ? Est-ce que c'était The Phantom ? Ou Superman ? Et bien c'était The Phantom ! Bonne réponse ! Merde ! Bam ! Ah la 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 ! Putain mais comment je suis trop fort ! Je t'en mets combien de points dans la gueule là ? Bah 4 ! Bah tiens ! Je suis hardcore ! C'est ma façon de vivre quoi ! Des trucs hardcore j'en fais tout le temps ! Nous arrivons aux questions hard qui désormais valent 5 points ! Vive le hard ! Pardonne réponse ! J'en fais du hard ! Bonne blague de bébé hard ! Oh le beau fait ! T'es sûr que tu veux la garder celle-là ? On s'en fout ! C'est où il monte ! Il monte ! Le hard ! Allez on est dans le thème ! Putain ! Tu sens que Jean-Marie Bigard a été le premier humoriste à remplir un stade de France ! Le seul même tu vois ! En parlant que tu le sens hein ! La douche hein ! C'est quand ? C'est tout à l'heure ! Ouais ouais ! Comme papi ! Quel personnage créé par Shester Gould a fait sa première apparition dans le Detroit Free Press le 4 octobre 1903 ? Alors les gens disent Detroit ! Est-ce que c'est Mandrake le magicien, Flash Gordon, Dick Tracy ou Buck Rogers ? Avec son vieux regard de prosti putain ! J'en ai aucune putain d'idée ! Tu mets tellement au talon ! Eh bien si vous avez tous les deux faux c'est Dick Tracy ! J'ai une idée regarde Dick ! Je suis hardcore ! C'est ma façon de vivre quoi ! Des trucs hardcore j'en fais tout le temps ! Quel est le premier graphique novel ? Est-ce que c'est A Contract with God par Will Eisner ? Est-ce que c'est Black Mark, The Mind Demons par Archie Goodwin et Jim Kane ? Est-ce que c'est The New Mutants par Chris Claremont ? Ou est-ce que c'est Watchmen par Alan Moore ? Moi j'y vais de toute façon même si je comprends la question ou pas j'ai pas la dit... Will Eisner, Archie Goodwin et Jim Kane, Chris Claremont ou Alan Moore ? C'est quoi que tu marques là ? T'as les Watchmen ? Watchmen ? Non ! Bah non ! Non c'était A Contract with God de Will Eisner d'où le Eisner Award ! Putain j'ai hésité ! En fait je me suis dit justement tu vois Eisner, Eisner Award tu vas... Allez putain j'en ai plein le cul de ce jeu de merde ! Je suis hardcore ! C'est ma façon de vivre quoi ! Des trucs hardcore j'en fais tout le temps ! En quelle année le premier comics moderne a été imprimé ? Donnez-moi une approximation, le plus proche de la date gagne le point. Comics moderne hein ! Pas les strips... Comics moderne ! Comics moderne donc pliés avec des agrafes... Qui définit ça ? Ça a été défini par les historiens des comics. Lesquels ? Les passionnés ? C'est les vrais passionnés ou pas ? Les vrais passionnés oui ! Est-ce qu'on parle de vraies histoires ? Est-ce que cela a été comme... Est-ce qu'on peut discuter pendant quelques détails ? bref donne une date, et puis on va citer les places ! Comics moderne... Bon on Sierra le cul ! Moi j'ai mis 35... Oh j'ai mis 30... C'est très exactement 1933 De la espèce d' la brutine de... Depuis t'en ai à combien, là, 7 huit, je propose qu'on départage, monsieur ! Ah non 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 ! Ah non, 1943, c'est trop beau de gagner sur 33 ! T'as compris, quand même ! Oui, j'ai compris, oui ! Il y a un truc qu'on était imprimé en 33, monsieur ! Donc pour le point culture, en 33, c'était Funny Zone Parade, numéro première édition d'un comics... Moi j'ai pensé à autre chose, je me suis très honnêtement, j'ai choisi 33 ! J'ai vu avec 33, c'était ton année, ça ! Mais voilà, c'est toujours mon année fétiche, merci ! Merci encore une fois, tonton ! Tonton Michel ! Nous allons devoir vous départager, peut-être, avec un... Leurier de la mort, parce que cette... Ah, t'as pas le droit de faire ça ! On départage ! Il a dit qu'on départage ! Non mais voilà, tout à fait ! Il a dit qu'on départage, on départage ! Ça aurait été moi, je n'aurais pas voulu le faire ! Comment ça s'appelle ? C'est pas le Charlie Quiz ! 8 à 7, c'est trop serré ! Tout à fait ! Bon, on a qu'à dire que ça valait 100 points ! Non, non, c'est la question lisse ! Il faut qu'il y ait au moins deux points d'intervalle ! Oh non ! Vraiment, là, c'est Blurier de la mort ! C'est le Blurier de la mort ! Oh l'enfoiré ! C'est un Blurier de la mort, ouais ! Je suis hardcore ! C'est ma façon de vivre, quoi ! Des trucs hardcore, j'en fais tout le temps ! Je souhaite l'année de sortie du premier comic book avec une variant de cover ! Bien joué ! Bien joué ! Le plus proche l'emporte ! Je tente un truc, mais là, c'est qu'il est là, c'est pas ça ! Je sens que je... putain, j'ai pas envie ! J'ai pas envie de perdre, putain ! Bah c'était 1986, Man of Steel numéro 1 ! Oh putain ! C'est moi qui l'ai ! Ohhhh ! 70, man ! Mais le mec, il a saison d'avant, je t'emmerde, monsieur ! Et donc du coup, 58 à 7 ! Ça, voilà, là c'est vrai que c'est une vraie victoire ! Merci d'avoir le refaire en Blurier de la mort ! Eh bien donc, du coup, nous avons un gagnant indiscutable et indétendable, du coup, peut-être ! Y a-t-il vraiment une surprise ? Voilà, bon, j'ai laissé croire, voilà, c'est la victoire ! Parce que c'est vrai que c'est l'invité, il faut quand même qu'il profite un petit peu du jeu ! Mais bon, pas de surprise, une victoire écrasante ! Ouais, voilà, c'est comme ça ! Donc du coup, 58 à 7 ! Pitoyable ! Voilà ! Donc, j'appelle officiellement la lycra à venir ! C'est une jolie victoire sous le signe de la chance, hein, tout simplement ! Bah, on reconnaît surtout les vrais passionnés ! Gagner sur 1933, effectivement, c'est ta passion ! Tu vas dans le menu, dans la sable film ! C'est pas grave ! Arrête de filmer ! Alors attends, il ouvre la lumière !